Le spectacle de l'Académie, c'est notre histoire. Et ça évolue avec les chevaux, avec les gens qui s'en vont, les nouveaux, etc. Donc c'est sans arrêt remanié avec l'été. Alors l'originalité de cette Académie, c'est bien sûr à la base le dressage classique, bien sûr l'école classique équestre, mais d'apprendre tous les arts en fait. Donc on reçoit des cours de chant, de danse, d'escrime artistique, de kudo, c'est du tir à l'arc japonais. On essaye d'être des artistes complets. Alors ça c'est l'idée de Barthabas, qui est le directeur artistique de l'Académie et qui avait envie justement de développer toutes ces disciplines artistiques qui pour lui sont complémentaires, et c'est une évidence, sont complémentaires avec l'art équestre en fait. C'est vraiment de dépasser la technique équestre pour pouvoir la mettre au service de l'émotion. Ça c'est le mot d'ordre. C'est-à-dire que quand les gens regardent le spectacle, qu'ils soient cavaliers ou pas, ils y trouvent une émotion, que ça leur parle et que ce ne soit pas axé uniquement sur la technique. C'est montrer la relation entre les êtres vivants. Et d'essayer de dégager une certaine beauté de ça. L'harmonie qu'ils ont entre eux, le couple, quand on parle de notion de couple, c'est ça en fait leur équestre. Au-delà de juste faire tel ou tel pas, qui sont des choses très techniques. Nous on est vraiment dans le dressage classique qui était fait à l'époque, et qui est encore fait, qui était à l'époque dans ces écuries-là. L'équitation, l'école de Versailles, on appelle ça en fait, c'est la référence de l'équitation classique, dressage classique, c'est au 18e siècle. Elle a connu son apogée ici dans cette écurie. Le but du dressage, c'est que le cheval retrouve les mouvements qu'il fait naturellement, avec un cavalier dessus. Et tout le but, c'est de dégager une harmonie. Et c'est ça en fait d'où vient la beauté, c'est de dépasser la technique. Parce que le but, c'est quand même de le montrer en spectacle. Et c'est d'arriver à procurer une émotion aux gens, donner une émotion aux gens. Donc c'est dégager de l'harmonie, de la relation qu'on a créée avec notre cheval. La difficulté de tout l'art équestre, que l'on considère que le dressage classique, c'est un art, c'est d'arriver à apprendre. Le cheval, il ne parle pas. Donc c'est de construire un langage commun, un vocabulaire commun avec lui. C'est comme avec tout être vivant, c'est-à-dire qu'on sent, on n'a pas toujours besoin de mots dans la vie pour se comprendre ou ressentir. Eux, ils sentent notre état émotionnel et nous, c'est pareil. C'est exactement comme avec les gens, c'est comme si on ne parle pas le même langage. On n'a pas besoin toujours des mots. Juste l'intuition, la sensibilité, ça suffit à se comprendre. C'est comme avec les humains. C'est exactement comme avec les humains. C'est plus simple. C'est mieux en fait. C'est mieux. Donc en tout, nous sommes 12 et on a aussi maintenant instauré une pré-formation payante qui est pendant un an, les gens payent et on les forme et on leur enseigne toutes nos disciplines artistiques en plus de l'équitation. Alors la porte est ouverte sur sélection et nous sommes très exigeants. C'est-à-dire que nous demandons déjà un niveau de base assez important, puisqu'il nous faut des gens qui savent monter à cheval, donc il y a déjà une bonne base en dressage. Et ensuite, sur vidéo, sur lettres de motivation et CV, on arrive nous déjà à détecter si les gens ont le niveau. Et ensuite, on fait une audition. Sous-titrage Société Radio-Canada